Bon matin! Alors, c'est avec vous maintenant que je découvre notre nouveau chocolat chaud à l'amande poivrée idéale protéine. Alors, je m'en suis préparée un et je l'écoute à l'instant avec vous. J'ai décidé de faire comme les vrais chocolats chauds et de me mettre de la guimauve dedans. Alors, j'ai réchauffé légèrement la guimauve que je vais mettre comme un petit marshmallow dans mon chocolat chaud. Et c'est magnifique! Ça doit être sucré, ça doit être bon, ça doit être réconfortant. Alors, je me lance avec ma première gorgée avec vous. Alors, je commence par vous souhaiter un bon matin, un bon week-end. Hum! C'est trop bon! La troisième gorgée, j'avais du guimauve dedans. Wow! Vous devez absolument l'essayer. C'est délicieux! Vraiment très, très bon! Wow! Vraiment bien réussi, idéal protéine! Merci! Elle avait été bonne pour nous. Ah! Puis là, comme vous pouvez voir, je suis en train de visualiser qu'est-ce que je vais me cuisiner en fin de semaine. J'ai le mélange de soupe à l'oignon. J'ai envie de m'essayer un bon hamburger steak avec ça, des piments, des champignons. Il me semble que ça va faire un petit repas québécois qui va faire du bien. Et je vais essayer mes nouilles de conjac. Alors, là, je ne suis pas sûre si je vais essayer de me faire un petit nouille Singapour avec des épices de carré. Ou si je vais me faire une courbe spaghettis et de la sauce bolognaise. Oui, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envie pour le nouveau spaghettis de conjac et des apotines. Alors, je suis tellement reconnaissante parce que là, je ne me pose plus de questions sur ce qui se passe durant la transformation approuvée via le protéine. Merveilleux! Et bien, là, c'est ça. Là, j'ai mon risotto que j'aime beaucoup faire. Et j'ai vraiment envie cette semaine de le faire venir dans sa simplicité. Avec des asperges, avec des bons champignons, ceux que j'aurais trouvé. Là, soit porto bello, si j'ai envie un peu plus luxe ou bien un bon champignon bien régulier, sauté, ça va être extraordinaire. Puis, bien, c'est sûr que je vais me faire du pain aux patates. Mais j'ai pensé le mélanger avec ma soupe brocoli-fromage. Faire un bon pain, là, puis je vais me le faire comme en baguette. Puis après ça, je vais me le finir au fond très, très, très croustillant. Alors, c'est mes idées de la fin de semaine. Reste à voir qu'est-ce que mon organisation va donner. Je vais vous envoyer ça demain. Bon week-end, puis à votre santé!